Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui justement pour parler de bien-être, en tout cas parler du bien-être des enfants bon bien sûr j'espère que pour vous tout va bien, que le confinement qui s'étend ne devient pas trop douloureux pour vous mais je sais que pour vos enfants c'est un petit peu plus difficile à gérer alors certains n'ont pas de jardin, même pas de balcon, ils sont vraiment coincés entre quatre murs et il y a une sensation d'emprisonnement qu'ils vivent très mal et en effet les enfants n'ont plus la possibilité de voir leurs copains, leurs copines à l'école n'ont plus la possibilité de pratiquer leurs activités extrascolaires, d'aller à droite, d'aller à gauche d'aller même en course avec les parents, en tout cas même de pouvoir se changer les idées donc certains parents m'ont contacté pour savoir si j'avais pas un petit rituel d'apaisement, quelque chose comme ça alors oui, j'ai quelque chose en stock pour vous messieurs dames on va demander l'aide de Sainte Philomène en faisant une bouteille, un flacon, un pot, bref dans lequel on va mettre plein de petites choses qui vont être significatives bien entendu c'est un rituel à faire avec votre enfant donc c'est un rituel qui va pouvoir être fait à partir de quand l'enfant peut bidouiller des petites choses et quand vraiment il prend conscience qu'il se sent mal dans ce confinement bien entendu les enfants de un an, un an et demi ça m'étonnerait qu'ils ressentent le confinement de façon très angoissante par contre je dirais à partir de effectivement deux ans et demi, trois ans quand on commence à aller à la maternelle, quand on commence à se faire des copains et puis que tout va bien, qu'on va un petit peu à droite à gauche là ça commence à devenir plus délicat donc je dirais que ce rituel se situe à partir du moment où l'enfant ressent une angoisse peu importe son âge jusqu'à ce que pour lui ce rituel signifie quelque chose bien sûr si vous proposez ce rituel à un ado et qu'il vous dit non mais maman sérieux c'est quoi ton délire j'en ai rien à foutre c'est pas la peine de lui proposer proposer ce rituel à un enfant qui saura quoi en faire c'est à dire qu'il croira, qu'il dira ah oui je veux faire ce rituel ça va être bien etc il faut que l'enfant soit ambiancé comme on dit parce que si on le force, s'il a pas envie c'est pas la peine même s'il est petit et qu'il dit non maman j'y crois pas à ton truc ben ne le forcez pas vous pouvez lui proposer plusieurs fois mais ne le forcez pas après vous pouvez, votre enfant peut peut-être trouver ça étrange ou ne pas accorder d'importance à ça alors à ce moment là faites-le à sa place dites ben moi je me sens pas très bien pendant ce confinement donc je vais le faire et alors vous le faites devant l'enfant ou à côté de lui et il va regarder de toute façon du coin de l'oeil et peut-être qu'il vous dira au fait maman j'aimerais bien faire ce que tu as fait moi aussi donc voilà règle numéro 1 ne forcez pas votre enfant et faites en sorte que votre enfant accepte de le faire qu'il soit content de le faire sinon ne le faites pas passer à autre chose pour les adolescents je ne vous propose rien en termes de rituel puisqu'un adolescent on peut parler avec lui on peut essayer d'entrer dans la communication pour peut-être l'élever peut-être lui proposer autre chose donc il y a tout un travail d'éducation encore à faire avec l'adolescent avec l'adolescent qui est capable je dirais de lire, d'écrire de s'occuper à des choses qui vont peut-être commencer à l'interroger sur la vie etc c'est vrai que les petits enfants ils sont dans une dynamique très joueuse très heureuse et d'être coincés comme ça entre quatre murs c'est très très difficile à vivre pour eux donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à diffuser cette vidéo il n'y a absolument rien je dirais de contre-indiqué dans la normalité spirituelle ou religieuse tout le monde peut le faire encore une troisième chose moi j'utilise Sainte Philomène puisque je suis dévote de Sainte Philomène parce que Sainte Philomène est une sainte que l'on invoque toujours pour les enfants notamment quand les enfants sont malades mais aussi pour les accompagner sur un chemin pour les aider dans quelconque affaire mais vous pouvez si votre foi est différente si vous êtes plutôt dans la mythologie scandinave n'hésitez pas à faire appel à Freya qui va également s'occuper des enfants avec sa tendresse légendaire vous pouvez demander à Estia qui va permettre d'harmoniser le foyer pour que l'enfant soit bien dans le foyer mais c'est vrai que ce rituel est fait pour Sainte Philomène spécifiquement toutefois n'hésitez pas si vous voulez à l'adapter à vos propres croyances et à ce que votre enfant aime le plus alors pour ce rituel vous aurez besoin de un bocal alors j'ai essayé de faire en sorte de n'avoir que des choses qu'on a à la maison qu'on n'ait pas besoin de sortir et qu'on n'ait pas à chercher 100 000 ans donc par défaut qu'est-ce qu'on a tous chez nous et je sais que ce n'est pas bien c'est un pot de Nutella bon vous pouvez avoir un bocal de haricots ou de petits pois ou ceci, cela mais c'est vrai que par défaut Nutella Nutella en fait ce sont les enfants qui raffolent du Nutella à la base donc en fait j'ai pris ça c'est pour pour que vous puissiez en fait vous rapprocher le plus possible de l'enfant de ce que l'enfant aime et de ce qu'il va de ce qu'il va reconnaître de ce qu'il va s'approprier si vous lui présentez un pot comme ça qu'il connaît très bien et qu'il lui rappelle du bien-être ça va aider à l'apaiser durant ce confinement ok maintenant vous pouvez prendre un pot de miel s'il adore le miel c'est très bien enfin vous faites en fonction moi je vous propose un pot Nutella parce que je voulais vous parler de ça donc il vous faut un pot à savoir que ce pot sera scellé donc tout ce que vous y mettrez vous ne pourrez pas le récupérer après donc il nous faudra de la colle il nous faudra du miel du sucre roux une fleur donc soit vous avez des fleurs des géraniums à votre balcon et c'est très bien vous pouvez prendre ça sinon vous descendez vite fait si vous êtes en bâtiment vous descendez vite fait sur la pelouse de l'immeuble il y aura forcément un pissenlit au moins un pissenlit et le pissenlit représente le soleil et on a besoin du soleil dans ce rituel ensuite il nous faudra des paillettes donc là j'ai des paillettes dorées mais si vous avez des paillettes argentées rouges prenez ce que vous voulez mais encore une fois c'est le soleil donc j'ai pris des paillettes dorées pour la fleur si vous n'avez pas de fleurs vous pouvez également prendre si vous le souhaitez une fragrance par exemple une fragrance de rose une fragrance de lilas etc ensuite il faudra par exemple des perles alors moi je n'ai pas de perles détachées donc là je vous ai pris un collier de ma fille un collier de princesse des perles de ce genre là d'accord ou des perles des perles des perles en bois des perles à repasser des perles des jolies perles quoi si elles scintillent c'est encore mieux parce que justement ça met encore de la lumière et ça va encore travailler au niveau des angoisses si c'est un petit garçon et qu'il ne veut absolument pas de perles vous pouvez demander au petit garçon est-ce que tu veux bien offrir puisqu'on ne va pas pouvoir récupérer ce qui est dedans après quelque chose donc par exemple il peut mettre je ne sais pas si il est fan de foot et qu'il collectionne des petites images panini de foot il peut faire une offrande de cette image de foot et la mettre avec Sainte-Philomène je veux dire n'hésitez pas il faut que ce soit en fait des choses qui brillent ou qui aient de l'importance pour l'enfant c'est-à-dire que pour lui dans sa tête ça illumine et ça brille vous comprenez ensuite je viens de réaliser je ne sais pas si je regarde bien l'objectif parce que c'est très noir donc si vous me voyez regarder ailleurs ce n'est pas un prompteur c'est que je n'ai pas trouvé le trou de l'objectif ensuite il nous faudra alors au choix vous avez hop de la menthe donc là moi j'ai de la menthe poivrée d'accord mais le mieux c'est de la menthe douce mais je voulais vous faire voir ceci dit je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon sachet parce que j'ai un pot à planter là juste derrière moi par exemple si vous avez acheté récemment comme moi j'achète tous les ans de la menthe à peu près 4 pots par an autant vous dire que j'ai de la menthe partout dans mon jardin de la menthe donc de la menthe douce ça c'est le mieux si vous l'avez fraîche c'est encore mieux vous pouvez mettre 3 feuilles à peu près de cette taille là ok ensuite si vous n'avez pas de menthe et que vous n'avez que des sachets de tisane enfin pour tisane alors prenez soit de la verveine pas officinale de la verveine de la verveine parfumée citronnée vous pouvez prendre également de l'aubépine des saumités fleuries c'est là en ce moment les aubépines sont en train de fleurir donc si vous avez la possibilité d'avoir dans votre jardin de l'aubépine couper une petite branche à peu près de ça ça suffira sinon si vous avez la possibilité d'aller en balade puisqu'on peut sortir une heure par jour peut-être que vous aurez un aubépine dans le coin n'hésitez pas à en cueillir ou sinon de la menthe si vous allez faire les courses et que vous avez un pot de menthe achetez un pot de menthe et prenez une branche de menthe ou alors trois feuilles ensuite vous aurez besoin par exemple là j'ai des pierres j'ai des pierres donc vous pouvez prendre dans les pierres des pierres apaisantes au niveau émotionnel comme des quartz roses vous pouvez en mettre un, deux, trois moi je fonctionne beaucoup par trois puisque je travaille avec la trinité vous aurez également besoin d'eau alors bien sûr pour moi comme d'habitude c'est de l'eau distillée dynamisée et structurée c'est à dire qu'elle a chargé que c'est de l'eau vivante et que je lui ai donné une information voilà donc si vous n'avez pas d'eau distillée vous prenez de l'eau de qualité la meilleure qualité que vous avez et vous la mettez dans un verre d'eau dans un grand verre d'eau ou dans une bouteille annexe et vous parlez à cette eau et vous demandez à cette eau ce que vous souhaitez qu'elle fasse à votre enfant mais vous pouvez aussi demander à votre enfant de parler à cette eau et lui dire je voudrais que tu fasses fonctionner mon rituel magique je voudrais revoir mes copains et je voudrais ceci cela et l'enfant il dit ce qu'il veut et l'eau va se structurer en fait elle va porter l'information et c'est avec cette eau qu'on va travailler bien entendu je pense que désormais vous allez me voir tout le temps tout le temps travailler avec de l'eau dans mes rituels ensuite vous aurez besoin d'un papier sur lequel l'enfant va faire un dessin et mettre son nom et d'une photo de Sainte Philomène voilà donc vous imprimez une photo que vous trouvez sur internet et ce sera amplement suffisant donc on va commencer par se mettre avec notre enfant à table ou à table basse ou par terre en tailleur dans le jardin vous faites ce que vous voulez mais vous vous mettez bien vous respirez trois fois trois fois comme ça on est bien on est bien ok alors maintenant vous dites on va l'appeler Bastien d'accord c'est un petit garçon Bastien est-ce que tu veux bien sur ton petit papier me dessiner un soleil jaune lumineux et qui sourit et vous laissez votre enfant faire son soleil etc donc ça devrait donner quelque chose comme ça ok et vous lui dites ensuite mets ton nom juste en dessous ensuite derrière une fois qu'il a fait son soleil souriant puis qu'il a mis son nom derrière vous lui dites alors s'il sait écrire qu'il l'écrive mais s'il ne sait pas écrire vous l'écrivez pour lui alors qu'est-ce que tu veux que Sainte Philomène elle fasse pour toi et il va vous dire je voudrais revoir mes copains je voudrais que tout s'arrête parce que j'en ai marre etc et bien vous le notez tel quel avec ses mots à lui j'ai oublié de vous dire que ce qui serait bien c'est que préalablement une fois que vous avez respiré et tout vous allez commencer le rituel présentez-lui Sainte Philomène dites-lui voilà tu vois qui c'est ben ça c'est Sainte Philomène c'est la princesse du paradis et c'est elle qui s'occupe des enfants elle s'occupe des enfants pour les aider pour les faire grandir quand ils sont malades etc et donc on va lui demander à elle de faire en sorte que ce confinement là et tout ben que ça s'arrête et puis qu'on puisse revoir les copains les copines etc etc vous y allez de votre imagination ok et ensuite vous lui dites bon voilà Sainte Philomène elle a besoin de elle a besoin d'une d'une certaine méthode on va la faire ensemble mais avant voilà il faut que tu lui dessines un grand soleil elle a besoin de beaucoup de lumière donc on va mettre beaucoup beaucoup de lumière vous pouvez dire fais un gros bisou sur le soleil comme ça en fait ça va permettre à l'enfant de mettre de sa lumière dans ce soleil qui va se répercuter sur lui ensuite vous allez voir ensuite vous prenez votre alors il y aura une prière mais ça on va la voir après donc vous prenez votre bocal bon je ne vais pas le faire avec vous je ne vais pas tout mettre dedans mais voilà vous mettez vous mettez du miel alors vous pouvez mettre une bonne cuillère de miel et puis c'est suffisant faites en sorte que ce soit en verre toutefois le contenant au maximum si vous pouvez parce que ça va fermenter avec le miel donc avec le miel et le sucre donc le mieux c'est que ce soit en verre ça évitera que ce soit de déformer ensuite vous mettez du sucre donc le sucre vous pouvez en mettre 3 cuillères 3 cuillères à café c'est amplement suffisant ensuite vous mettez la fleur ou la fragrance que vous avez choisie par exemple du lila toc 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 vous mettez quelques petites gouttes ensuite vous mettez vos herbes donc vous pouvez faire un composé c'est à dire que vous vous voulez que ce soit bien bien calmant alors vous allez prendre de la verveine de l'aubépine de la menthe douce un petit combo de 3 et vous les mettez dedans mais si vous n'avez que de la verveine et pas de menthe ou d'aubépine mettez de la verveine ok au moins une de ces plantes au moins 3 feuilles ok ou une branche ensuite vous allez si vous le désirez mettre des cailloux des quartz rose enfin des cailloux je veux dire des cailloux des jolis cailloux que vous aurez trouvé dehors ou alors des pierres semi précieuses telles que le quartz rose qui est une pierre très apaisante au niveau des émotions vous pouvez en mettre une, deux, trois à vous de voir ce que vous voulez ensuite on va saupoudrer avec des paillettes vous mettez une cuillère à café ça suffira amplement je vous dis ça c'est pour un équivalent de peau de nutella après vous voyez vous réadaptez en fonction du contenant que vous avez ensuite vous allez mettre donc des perles ok si Bastien il n'a pas de perles et qu'il n'aime pas les perles bah voilà il peut mettre une petite étiquette de panini là image de foot ou alors une petite voiture miniature ou alors un petit jouet kinder qu'il a eu une offrande d'accord une offrande quelque chose qui pour lui est super ok ensuite je regarde si j'ai rien oublié alors oui pour les paillettes si vous n'avez pas de paillettes et que vous avez plutôt du mica vous pouvez mettre du mica si vous n'avez pas de paillettes et si vous n'avez pas de mica vous avez peut-être des strass alors mettez des strass c'est à vous de voir ce que l'on vous avait et qui brille qui fait un petit peu bling bling soleil d'accord voilà donc c'est bon je vous ai tout dit ensuite on ajoute notre soleil avec la requête derrière plus la photo de Sainte-Philomène on les ajoute comme ça dans le pot voilà au-dessus de tout on ne les plie pas on les met tel quel ok de façon à ce que Sainte-Philomène puisse être vue ok ensuite vous prenez l'eau et vous versez dans votre pot jusqu'à à peu près ça vous laissez vous laissez un quart du bocal ou de la bouteille vide ensuite vous allez faire une prière dessus donc vous avez votre bocal qui est tout prêt avec l'eau et tout machin vous dites à votre enfant de mettre ses mains dessus et qu'il va lire la prière s'il ne sait pas lire vous lui dites phrase par phrase et lui il répète derrière ok donc voici la prière je vous la mets en barre d'informations à savoir que cette prière elle est tout à fait modifiable ok puisque comment dire vous allez adapter en fonction de ce que vous ressentez en fonction de votre enfant etc donc là moi je vous ai fait quelque chose avec ce que j'ai j'ai mis en exemple d'accord Sainte Philomène princesse du paradis toi qui es la grande soeur bienveillante de tous les enfants je te parle parce que je suis triste je me sens seule enfermée comme un prisonnier et j'ai besoin que tu m'aides car c'est dur pour moi s'il te plaît maintenant que je t'ai mise dans cette bouteille peux-tu rester avec moi et remplir mon coeur avec toute la lumière du soleil que j'ai mis avec toi s'il te plaît lis bien ce que j'ai écrit sur mon papier et fais un peu de magie pour moi en réalisant mon souhait je t'ai mis du bon miel et du sucre pour que les jours soient doux à tes côtés et puis aussi une fleur pour que ça sente bon l'été des herbes pour m'apaiser merci Sainte Philomène je t'aime très fort veille bien sur moi ainsi que sur tous les enfants du monde pour que nous soyons heureux d'avoir au moins de la lumière dans notre coeur grâce à ta douceur Amen voilà ensuite vous prenez le couvercle et vous mettez de la colle à ce niveau là et vous fermez bien fort et c'est scellé voilà maintenant cette bouteille ça va être son ami ça va être sa copine sa soeur sa compagne tout ce que vous voulez donc votre enfant on va dire donc Bastien Bastien a le droit de l'emmener où il veut il peut dormir avec il peut manger avec il peut aller aux toilettes avec il peut jouer avec donc justement on a laissé un petit peu d'espace il peut la secouer il peut écrire dessus des choses il peut lui mettre des rubans autour il peut la mettre dans son sac à dos il peut la mettre où il veut ne dites pas non ça va casser non ne fais pas ça non ceci non cela non faites confiance à votre enfant laissez lui sa bouteille c'est à lui et en fait il va se décharger dessus et dès qu'il est triste vous lui dites secoue la bouteille parce qu'il faut réactiver le souhait et vous pouvez lui dire par exemple tous les matins allez on secoue la bouteille ou le bocal on secoue on secoue pour que le souhait puisse s'activer parce que si on secoue pas il n'y a pas d'énergie donc il faut mettre de l'énergie pour pouvoir activer le souhait et puis au bout d'un moment de toute façon on va arriver au déconfinement donc le souhait va se réaliser et c'est ça qui est beau en fait c'est qu'on joue effectivement un petit peu sur la crédulité des enfants je suis d'accord mais c'est ce qui fait qu'on leur rend la vie meilleure et ça me fait penser à ce film qui s'appelle La vie est belle où ça se passe pendant la seconde guerre mondiale et où le papa fait passer la guerre pour un jeu entre guillemets enfin quand il essaye de se cacher ou quoi machin pour éviter les allemands et tout enfin il déguise tout ça en forme de jeu pour justement que l'enfant n'ait pas à angoisser ou à se sentir effrayé ou autre il déguise un petit peu le truc comme ça donc effectivement il utilise un peu la crédulité de son enfant mais au moins l'enfant comprend en fait qu'il y a des trucs un peu bizarres mais lui il joue avec son père et c'est tout ce qui compte et là ce que votre enfant a besoin ce dont il a besoin c'est d'être avec ses parents de jouer avec ses parents et de retrouver une complicité avec ses parents et si elle est déjà là de la renforcer et ce rituel va permettre en plus d'apaiser votre enfant par les énergies que tout cela contient va en plus permettre de rapprocher l'enfant et son parent ou ses parents et ça c'est non négligeable c'est vraiment une période ce confinement où on va pouvoir se rapprocher de nos enfants leur donner plus de temps et leur donner peut-être un petit peu plus d'implication dans nos vies donc j'espère que ce rituel vous aura plu qu'il sera possible d'être fait chez vous qu'il va pouvoir permettre à vos enfants de de s'apaiser d'avoir une angoisse moindre d'être dans l'espoir également dans la foi ce que vous pouvez faire c'est dire à l'enfant le matin tu secoues et le soir tu redis la prière parce que comme ça ça va lui faire travailler sa foi ça va lui mettre son espérance en une puissance supérieure et puis il se sentira jamais seul puisque s'il il il s'accompagne de sainte Philomène pour lui effectivement ce sera une grande sœur invisible qui sera là pour l'aider pour l'accompagner et peut-être que plus tard il voudra faire encore du chemin avec elle je vous souhaite très sincèrement tout le meilleur je suis de tout cœur avec vous je vous souhaite d'être très heureux avec vos enfants de les éveiller à la spiritualité de leur faire comprendre que que il y a des des moments à passer mais qu'on peut des moments difficiles à passer mais en tout cas qu'on peut les passer dans la joie et la bonne humeur en se rapprochant un petit peu plus de tout ce soleil invisible qu'on a autour de nous dans la foi dans la famille dans l'imaginaire etc je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao